alors ici je vais recommencer le processus donc je supprime j'enfonce la touche contrôle pour avoir la flèche blanche et j'englobe vous voyez j'englobe ah tiens il y a mes petites rondelles qui étaient là je les avais supprimés l'autre jour affichage masquer l'angle widget voilà ok c'est parce que j'ai dû remettre à zéro illustrator parce qu'il plantait un peu voilà donc avec la flèche blanche je trace un rectangle de sélection et ce qui englobe une partie de ce que j'avais fait j'enfonce la touche suppression une fois deux fois ça a supprimé tout et je recommence ce que vous êtes censé faire maintenant c'est à dire touche verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis cliquez une première fois puis allez là cliquez puis allez là cliquez ensuite pour bouger un des points ça pourrait pas c'est pas nécessairement le dernier ça pourrait être le deuxième ou le premier c'est la touche contrôle sauf que vous vous allez avoir un problème que je n'ai plus ici d'ailleurs vous allez avoir un problème c'est qu'avec la touche contrôle du pc ou commande du mac c'est la flèche noire qui arrive et la flèche noire elle pose un problème parce qu'en fait elle bouge tous les points c'est logique c'est une approche globale de l'objet la flèche noire donc en fait il va falloir aller activer la flèche blanche revenir avec la plume touche contrôle cette fois ci du pc ou commande du mac que ça appelle la flèche blanche je clique à côté de tout parce que tous les points sont sélectionnés parce que j'ai manipulé avec la flèche noire avant puis je vais aller englober peut-être ici voilà ok et j'arrive à bouger ce point là où celui là donc là je n'enfonce plus aucune touche assis j'enfonce la touche contrôle du pc commande du mac pour avoir la flèche c'est vrai parce que c'est la plume qui est activée dans la palette des outils donc c'est le raccourci pour la flèche faut prendre la bonne habitude de ce raccourci vous n'allez pas activer la cliquer sur la flèche chaque fois que vous avez besoin de la flèche dans la palette des outils ça va prendre trop de temps voilà donc vous voyez qu'on peut bouger chacun des trois points sans problème et pour la suite vous attendez je vais continuer